Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pour l'autre en commun scientifique. Donc la sortie écologique. Cette sortie écologique nous permet de collecter des informations qui vont nous permettre de comprendre et interpréter les interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Lors de cette sortie écologique, on se demande quelles sont les techniques employées pour l'étude d'un milieu. Nous avons comme lieu dans notre sortie écologique une forêt. Comme vous le savez très bien, il n'est pas possible d'étudier en détail la totalité du territoire objet de la sortie. Dans ce cas-là, la forêt. C'est pour cela qu'on doit délimiter la surface d'une zone à étudier. Bien sûr, délimiter cette surface s'impose. Pour délimiter cette surface, qu'on appelle surface minimale des parcelles à étudier, on va effectuer ce qu'on appelle un quadrillage. Notre première activité, en quoi consiste la technique du quadrillage. Dans ce cas-là, nous aurons besoin d'un certain ensemble de piquets, d'une corde. Donc on va délimiter une zone. Dans ce cas-là, nous avons pris une surface de 32 mètres carrés. On va la diviser en deux. Nous allons obtenir deux parcelles avec 16 mètres carrés chacune. Puis on va passer à 8 mètres carrés, 4 mètres carrés, 2 mètres carrés, enfin 1 mètre carré. C'est le quadrillage. Donc dans une zone homogène, on va dénombrer toutes les espèces végétales dont les surfaces vont commencer par 1 mètre carré, puis passer à 2 mètres carrés, etc. Jusqu'à ce que toutes les espèces végétales soient répertorées. Ainsi, on va déterminer ce qu'on appelle la surface d'étude minimale. L'ensemble des plantes trouvées va représenter ce qu'on appelle le cortège floristique. Exemple, nous avons dans ce cas-là, comme vous le constatez, la surface d'étude minimale, c'est 32 mètres carrés, parce qu'il, bien sûr, on y retrouve toutes les espèces végétales. Dans ce cas-là, nous avons 8 espèces végétales. On passe maintenant à notre activité 2, montrer comment peut-on estimer la hauteur d'un arbre. Donc, pour estimer cette hauteur d'un arbre, il existe plusieurs méthodes. Je vais parler de la méthode de la croix du bûcheron. C'est quoi la méthode, c'est quoi la croix du bûcheron ? Ce sont deux bâtons de longueur identiques. On va prendre comme exemple 30 cm. Ils sont assemblés pour former un angle droit, comme le montre la photo. Puis, on va viser l'arbre à mesurer, s'approcher ou se reculer de l'arbre de façon à faire coïncider le haut de l'arbre avec le haut du bâton, et bien sûr, le bas de l'arbre avec le bas du bâton. Un exemple, comme vous le constatez, dans ce cas-là, on va obtenir deux triangles. Nous avons le triangle OAB, puis le triangle ODE. Donc, ce sont deux triangles semblables, comme vous le constatez. OAB, c'est un agrandissement. Le triangle OAB, c'est un agrandissement du triangle ODE, ce qui va nous permettre d'écrire le rapport suivant. BC sur OF est égal à AB sur DE. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, puisque le triangle AB est un agrandissement du triangle ODE, on va prendre un exemple. Si DE est égal à 20 cm, OF 35 cm et BC 7,7 m, sachant que, je l'ai déjà dit, bien sûr, donc AB, ça sera BC multiplié par TE sur OF, donc je vais remplacer, bien sûr, par les valeurs. Dans ce cas, la hauteur de l'arbre sera 4,4 m. Pour décrire une communauté végétale, on a recours à la méthode physionomique qui consiste à décrire cette communauté selon deux types de structures. La première, la structure verticale et la structure horizontale. Notre activité 3 nous demande de déterminer la répartition verticale des végétaux dans une forêt qu'on appelle les strates végétales. Effectivement, l'association végétale est stratifiée composée de végétales de différentes tailles, ce qui nous permet de distinguer plusieurs niveaux. Niveau 1, ça constitue ce qu'on appelle la strate 1, constitue ce qu'on appelle la strate mucina, la strate 2, herbe basée, la strate 3, arbustive, et la strate 4, arborescente. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons la strate arborescente, c'est au-delà de 5 m, arbustive, entre 2 m et 5 m, herbe basée, bien sûr, 1 m racinaire, ce sera souterrain. Activité 4, réalisez une répartition horizontale dans ce cas des végétaux. Les végétaux ne sont pas distribués d'une manière identique. Certains sont beaucoup plus abandons et d'autres sont relativement rares. Pour étudier la répartition horizontale des végétaux, on doit procéder comme suit. Dans un premier temps, on doit construire un profil topographique. 2. Représenter les différentes espèces végétales avec des figurés étroits, bien sûr, représenter notre orientation, la toponymie, les web, etc. Un petit rappel sur la méthode de construction d'un profil topographique. Donc, nous avons une carte topographique avec des courbes de niveau. Vous vous souvenez, je pense. L'équilibre de distance, dans ce cas, est de 50 m. La courbe de niveau, c'est une courbe constituée de points qui ont la même altitude. Donc, nous allons tracer notre profil topographique selon l'axe AB. Alors, je vais, dans un premier temps, comme vous allez le constater, indiquer l'altitude de chaque point d'intersection entre l'axe AB et les courbes de niveau qui le traversent, comme vous le constatez. Dans un deuxième temps, toujours sur mon papier millimètre, je vais tracer un axe vertical qui va représenter l'altitude. Bien sûr, l'équidistance, comme je l'ai déjà dit dans ce cas-là, est de 50 m. Quatrièmement, bien sûr, je vais projeter l'altitude, bien sûr, les points que j'ai déjà tracés, chacun selon son altitude. Et enfin, je vais relier ces points-là, bien sûr, pour obtenir mon profil topographique. Sur ce profil topographique, comme vous allez le constater, j'ai un exemple dans ce cas-là, mon profil topographique, je vais représenter les différents types de plantes, bien sûr, avec des figurés, comme nous l'avons déjà dit. Puis, bien sûr, sans oublier, bien sûr, ma légende, bien sûr, chaque figuré, je dois écrire le nom de chaque figuré, comme vous le constatez, sans oublier, bien sûr, mon orientation. Un autre exemple de coupe, montrant la répartition horizontale des végétaux. Dans ce cas-là, nous partons de la forêt de Temara vers le plateau de Zahir. On représente les différents types de plantes de végétaux, bien sûr, selon cet axe. Merci.